On continue dans les Pyrénées-Orientales à être confronté à cette difficulté des dégâts aux cultures commis par le grand gibier. Le grand gibier, c'est-à-dire pour l'essentiel les sangliers, ça peut être aussi des cervidés, des cerfs, des chevreuils. Et là, on a fait les comptes, c'est 200 000 euros de dégâts commis cette année. Donc ce qui est très important aujourd'hui, c'est de faire passer le message à l'ensemble des acteurs du monde de l'agriculture qu'il y a un plan d'action qui se met en place, qui associe l'État, la Fédération départementale de la chasse et la chambre d'agriculture pour être plus efficace. Parce que 200 000 euros de dégâts, ça reste quelque chose de compliqué, de difficile à accepter, surtout lorsque l'agriculture traverse les crises que l'on connaît cette année. L'essentiel, je crois, c'est le dialogue et l'information rapide entre les agriculteurs qui subissent ces dégâts et puis les chasseurs et les lieutenants de l'ouvaiterie qui peuvent derrière organiser une riposte et essayer de prélever, comme on dit, c'est-à-dire tuer les sangliers qui sont à l'origine de ces dégâts. S'il n'y a pas cette relation directe, s'il n'y a pas une information rapide lorsqu'on subit des dégâts, l'efficacité derrière de la riposte est moindre et c'est là-dessus qu'on veut s'améliorer. C'est l'action centrale de notre plan d'action. Il y a encore trop de problèmes de communication parfois entre chasseurs et agriculteurs pour transférer les dossiers, pour se parler ? On constate parfois que les agriculteurs mettent du temps à évaluer les dégâts, mettent du temps à trouver le bon interlocuteur du côté des chasseurs. Et là, peut-être qu'il y a aussi des informations à leur donner pour que ce soit plus rapide, plus efficace. Et évidemment, le temps, c'est l'ennemi. Quand il y a des dégâts à une culture, derrière, il faut réagir très rapidement. Plus on attend, plus c'est compliqué de réguler la population de sangliers. On constate une stabilisation des dégâts qui nous sont remontés, mais on sait que la population de sangliers se reproduit très rapidement, qu'elle reste à un niveau très élevé dans le département. Et je crois qu'il faut sans cesse se remettre en cause tant qu'on a des dégâts, tant qu'on a des dégâts aussi importants, 200 000 euros, je le rappelle, on n'a pas une situation satisfaisante. Donc c'est pour ça qu'on renouvelle l'exercice et on essaye d'améliorer les choses. Oui, c'est vrai que la surpopulation de gibiers, de sangliers, elle cause des dégâts aux agricultures, mais c'est aussi un risque pour des activités humaines. Et on pense notamment aux accidents, aux accidents de la route. Chacun sait que c'est des rencontres qu'on peut faire dans certains secteurs. Il y a eu 100 collisions l'année dernière quand même, et on n'est pas sûr de les connaître toutes, parce que tout le monde ne les déclare pas. Donc ça justifie aussi cette action déterminée contre la prolifération du grand gibier. C'est une responsabilité qui est assez grande aussi sur le lot des chasseurs, qui sont souvent de moins en moins nombreux, mais qui ont de plus en plus de sangliers à prélever ou à tuer. C'est peut-être la partie la plus dure pour eux ? Ça fait partie des responsabilités du monde de la chasse, qu'ils assument avec détermination, avec motivation, mais c'est vrai que c'est une charge aussi. C'est une charge parce qu'il faut organiser derrière des battus, parce qu'il faut indemniser lorsque les dégâts se produisent. Donc nous, on veut dire qu'on est à leur côté aussi pour essayer d'améliorer les choses et de leur faciliter le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada